Ce premier GitLab Connect était l'occasion de présenter un composant important de GitLab, qui est GitLab CI, qui permet aussi de faire du déploiement continu. Et nous espérons pouvoir faire un nouveau GitLab Connect à propos d'autres features liées plus à la sécurité. Parce qu'en effet, GitLab est une application qui permet de gérer le cycle de vie complet d'un projet, sous tous ses aspects de la partie code source, définition des requirements, CI, CD, mais aussi sécurité et monitoring. Je suis un des personnes à l'intérieur de Supersteria pour être responsable de ce start de GitLab. Et donc, les GitLab gens organisent l'événement m'a demandé de parler. Et c'est toujours une bonne opportunité de parler de ce qu'on a fait dans le Supersteria sur GitLab, et d'exchange avec d'autres personnes utilisant GitLab et d'implementer cela dans leur company, et d'exchange avec les meilleures pratiques et d'experience 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 d'experience. Les hackers qui venaient d'entreprises qui sont clientes de GitLab et les participants qui étaient ou utilisateurs de GitLab, que ce soit d'une édition payante ou de l'édition open source, qui avaient plein de questions issues de cas d'usage réel et problématique pour eux. Et dans ces échanges, généralement, les gens ont pu trouver des réponses à leurs questions et finalement des solutions à leurs problématiques. Donc l'événement est fait pour faciliter les interactions entre les gens. Pourquoi nous avons choisi GitLab ? C'est principalement parce que l'on-premise capacité d'installer notre propre serveur GitLab, localement, dans les plantes. Il est difficile en une journée de présenter tous ces éléments de manière approfondie, donc ça sera l'occasion sur la partie sécurité d'avoir un nouveau GitLab CONIT et j'espère que vous serez tous là pour y participer. ... ... ... ... ... ... ... ... ...